C'est du jamais vu de mémoire de journaliste et de mémoire de juriste. C'est une attaque sans précédent contre la liberté de la presse. Un magistrat a ordonné la censure préalable d'une enquête de Mediapart. Antione Rouget, du pôle enquête de Mediapart, s'apprêtait à révéler de nouvelles informations sur les pratiques politiques en vigueur à la mairie de Saint-Étienne autour de son maire Gaël Perdriot, un maire, les Républicains, dont nous avions dévoilé que son entourage avait, pendant plusieurs années, pratiqué un chantage à la sextape, à l'intimité privée, contre son premier adjoint centriste, Gilles Artigues. Ces révélations dévoilaient des pratiques tout à fait discutables, condamnables. Elles ont provoqué un séisme localement à Saint-Étienne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sein du parti Les Républicains, et suscité des condamnations dans l'ensemble des formations politiques. Mieux encore, elles ont amené la justice à ordonner l'ouverture d'une information judiciaire à Lyon, dans laquelle le maire de Saint-Étienne ainsi que plusieurs de ses collaborateurs ont été mis en garde à vue, lesquels collaborateurs ont dû, pour certains, démissionner, tandis que Gaël Perdriot, sans démissionner pour autant, se mettait en retrait de la représentation de sa municipalité et de la métropole qu'il dirige également. Nos nouvelles révélations s'appuyaient sur le même matériau qui est au cœur des investigations judiciaires et policières actuellement en cours. Pour se protéger, Gilles Artigues avait réalisé des enregistrements dans un cadre professionnel, puisqu'il s'agissait du bureau de l'hôtel de ville, des réunions de travail autour du maire de Saint-Étienne, enregistrements qui démontrent l'ignoble chantage dont il a été victime. Nous nous apprêtions à révéler de nouveaux éléments, de nouveaux enregistrements révélant à nouveau des pratiques politiques tout à fait condamnables, à l'encontre, cette fois, d'une personnalité politique nationale, potentielle présidentiable, Laurent Wauquiez, le président les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre article était prêt. Il avait rempli toutes ses obligations professionnelles et légales, la légitimité de ses révélations, leur intérêt public, leur intérêt général, le droit de savoir des citoyens et des citoyennes sur ces pratiques politiques, le respect du contradictoire. Nous avions sollicité toutes les personnes concernées, le maire de Saint-Étienne et la personne qui était victime de ses pratiques, Laurent Wauquiez, le président de région. Et évidemment, notre enquête avait des bases factuelles et matérielles tout à fait suffisantes. Quelle n'a pas été notre surprise ? Alors même que nous nous apprêtions à publier cette enquête, de recevoir par huissier dans les locaux de Mediapart une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, qui, faisant droit à la requête de l'avocat de M. Perdriot, maître Ingrin, nous ordonne de ne rien publier, nous impose une censure préalable. Et nous l'impose sous une contrainte financière terrible de 10 000 euros par extrait. C'est le retour à une pratique d'ancien régime que l'on croyait disparue depuis pratiquement 150 ans de notre pays, sauf pendant les moments d'éclipse démocratique. La loi qui régit la liberté de la presse en France, la loi du 29 juillet 1881, cette loi d'immense conquête républicaine, a un article premier qui dit « la librairie et l'imprimerie sont libres ». Autrement dit, la parole et l'écrit sont libres. Nous pouvons, nous devons, et il nous arrive évidemment, de rendre compte devant des tribunaux de ce que nous avons pu écrire. C'est la règle du jeu. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, mais nous le faisons dans une audience publique, en faisant valoir nos arguments, en répondant aux arguments de ceux qui nous poursuivent, qui nous assignent. C'est la loi démocratique, du contradictoire, d'une justice rendue publiquement. Là, c'est tout le contraire. C'est le retour au pire secret de l'arbitraire. Dans le secret de son cabinet, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à ce que lui demandait une autre personne, l'avocat du demandeur, maître Ingrin, au nom de M. Perdriot. Aucune sollicitation des arguments de Mediapart. Aucune occasion de faire valoir nos arguments. Oui, c'est simplement un acte de censure préalable. C'est du jamais vu dans l'histoire de la presse. C'est du jamais vu de mémoire de journaliste et de mémoire de juriste. Nous avons évidemment demandé à nos avocats de contester cette décision, d'utiliser tous les moyens juridiques pour l'annuler, pour que vous ayez le droit de savoir ce que nous allions révéler, de connaître ces nouvelles révélations d'intérêt général. Et nous allons aussi demander à l'ensemble des élus, des avocats, des citoyens, des partis politiques, des confrères, des consœurs, des médias, attachés à ce droit fondamental qui n'est pas un privilège des journalistes, qui est le droit de tous les citoyens de savoir ce qui est d'intérêt public. Eh bien, nous allons leur demander de protester avec nous contre ce retour à un arbitraire sans précédent, à une censure préalable, à une censure d'ancien régime qui annule un droit fondamental conquis par notre République.